Avant toute chose, si le contenu de ma chaîne vous intéresse, et si c'est déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite et de vous abonner afin de suivre le contenu. Alors je vous présente ma Canon Bumper, édité par Air Informatique en 1988. Il a été développé pour les ordinateurs Thomson, MO6 et TO8, pour les Amstrad CPC, pour les Commodore 64, ZX Spectrum, pour les Norm MSX, et pour Horek Atmos, ça c'est étonnant parce qu'Horek Atmos a eu quand même peu de jeux dessus, et évidemment sur Atari ST et Amiga. Donc sur la version Thomson TO8 que je vous présente là, c'est en mode 320 sur 200, 4 couleurs, c'est un mode qui se prod très bien pour pas mal de jeux vidéo en fait. Et là vous avez un menu qui vous présente les différentes options possibles. Donc le jeu pour démarrer, on peut charger un flipper parce que celui-là n'est pas terrible en fait. Alors nom du flipper, comment je vais... Nom du flipper, euh... Ah mince ! Euh... Alors... Catalogue... Ah je vais taper sur 6 pour voir ce qu'il y a comme catalogue. Voilà, pour avoir le nom du flipper, je tape sur 6. On a Macanam 2, Genius, Double, Flip, Karate, tiens je vais prendre Karate. 4 Karate. Donc en fait on a déjà une liste de flippers, euh... Oh la couleur elle est pas terrible là, on va voir ce que ça donne. Et donc on va démarrer le jeu, on va voir ce que ça donne. En fait sur Thomson, ça se joue au clavier, les touches A et P c'est pour simuler le flip, la touche S c'est pour le ressort, et la touche espace c'est pour lancer le flipper, avec le ressort. Alors déjà je vois pas où est la bille, euh... Ah si elle est là, d'accord, elle est ici. Donc on va faire ça, on va taper sur S, comment on fait pour démarrer ? D'accord, on peut jouer à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. D'accord. Et là je relâche. Avec A et P. Oh la ! Donc c'est hyper flite, vous voyez la balle elle se déplace avec les lois de la mécanique d'un flipper. Par contre il n'y a pas de son sur Thomson, c'est dommage, on aurait bien voulu qu'il y en ait. Enfin surtout sur la version TO8. Ah zut ! Vous voyez ça dépend beaucoup de la tension du ressort au départ en fait. Ah ouh là là ! Ah j'ai pas vu qu'il y en avait. Oh la ! Alors si je pouvais aller sur UxO ce serait pas mal. Ah mince j'ai pas vu qu'il y avait le truc. J'avais un flip là. Alors je vais quand même enlever la flèche du PC là. Ah zut ! Décidément. Ah zut, c'est trop drôle, ça me rappelle quand j'étais enfant il y avait encore des flips dans les années 80, c'était marrant. Donc voilà on a différentes options sur ce... C'est dommage c'est pas les sons parce que ça aurait été d'un plus bel effet s'il y avait ça, parce qu'en plus ça c'est pas ce que ça bouffe en capacité de mémoire, en capacité de vitesse sur le Thompson, on fait déplacer qu'une balle, c'est pas comme si on avait déplacé 16 ou 32 sprites en même temps, là il y a juste une balle, donc à mon avis de l'audio sur un TO8 ça aurait été pas mal ça. Si il y a un Thompsoniste qui veut s'y atteler, comme Bentok par exemple, ou ADNZ, pour l'adapter, ou pourquoi pas Yuan Ryu, ajouter le son ce serait pas mal, avec des petits effets sonores. C'est une fluidité exemplaire quoi, franchement, wow. Il y en a eu, il y a eu 3 ou 4 flippers sur Thompson, il y a eu un qui s'appelait Flipper, un qui s'appelait Bumper World, Macadam Bumper, et puis je ne sais plus, je crois qu'il y a eu un autre Flipper. En fait je vois même pas le nombre de points que je fais là, hop. Ah zut, ça répond hyper bien, enfin le jeu est hyper... Ah voilà. Oh là là, ah ça répond tellement bien que... Bon allez, hop. Voilà, ça va un peu vite là. Ah là, zut. Il me reste combien de vies là ? Combien de vies ? Il me reste 3 vies, ok. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, hop. Ah zut, j'aurais dû tendre le ressort un peu plus là. Enfin la couleur là, elle est un peu cracra, enfin pour ce jeu là. Je vais en tester un autre après. J'ai combien de points là ? 679 400 ? Est-ce que je vais avoir une extra balle un jour là ? C'est bien parce qu'il y a des targettes, il y a des... Il y a des euh... Bon. Je suis un peu bloqué là, on dirait. Je sais pas. Comment on fait pour sortir de là ? Je sais pas s'il y a le... Comment on appelle ça ? Bon, apparemment je suis bloqué en ce moment là. Ah non, c'est bon. Hop. Oh là là ! Oh là là ! Bon, je vais arrêter la vidéo rave et je vais vous présenter après d'autres flippers. Donc j'en ai fini avec cette partie. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'en fait il y a... En fait ça va jusqu'à 999,999 points et il n'y a pas de chiffre pour aller au-delà. C'est un bug du jeu je pense. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Euh... Je vais prendre un autre flipper. Alors je vais voir le niveau du catalogue. Euh... Je vais prendre Macadam 2. On va tester Macadam 2. Hop. Alors comment on fait pour charger ? Créer un flipper, initié un flipper. Charger un flipper c'est 4. Donc Macadam 2. Donc c'est dommage qu'il y a un bug dans le jeu, c'est qu'en fait l'escorde ça s'arrête à 999, 1999. Euh... Au-delà en fait on peut pas, alors je sais pas comment ça enregistre l'escorde en vérité. Euh... Donc on va jouer à celui-là. Ah les couleurs elles sont sympas là. Hop. Donc il y a un joueur, je vais refaire pareil. Tac. On va voir ce que ça donne. Ah je trouve que les couleurs elles sont mieux sur celui-là que sur l'autre. Que sur Karaté. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Et en fait il y a un éditeur de niveau sur Macadam 1. On peut créer... Ces niveaux même avec les couleurs j'imagine. Donc là c'est un plus sur le jeu. Alors évidemment on a des missions à faire à chaque fois normalement. Mais bon il faut savoir. À quoi elles correspondent. Alors normalement il y a des trucs qui doivent clignoter. Je sais pas. C'est un flipper. En fait il y a toujours des missions à accomplir dans l'ordre. Mais ça c'est pour les spécialistes. Moi je suis pas un spécialiste du flipper. Je vais en pause et on va voir un autre flipper. Alors je vais voir un autre jeu dans le catalogue. Si je prends Genius. On va prendre Genius. On va voir ce que ça donne. 4. 4. Ah ils sont pas mal les couleurs là. Bon alors je vais jouer le jeu. Hop. Donc un joueur. Il y en a qu'un de toute façon. Hop. Ah oui disons. Il y a deux flipps à gauche. Deux flipps à droite. Et un en haut. Ça c'est pas mal. Ah zut. Alors c'est dommage. C'est vraiment pas les bruitages. Parce que ça aura donné vraiment un plus. Ah ouf. Ça rebondit un peu trop des fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Ah zut. Bon ça va être la dernière partie que j'effectue là. Hop. Euh. Ah zut. J'ai pas vu le. Je pouvais flipper. Je pouvais trapper. Voilà bon. Je m'en pose. C'était la présentation de. Donc de Macadam Bumper sur le Thompson TO-6. TO-8 et MO-6. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.